bonjour c'est ken aujourd'hui je vous parlais d'un mouvement très connu dans le monde de la mjq le soulevé de terre je vais surtout vous parler de trois erreurs courantes qu'on peut voir souvent au soulevé de terre déjà le soulevé de terre c'est quoi c'est pouvoir décoller un poids donc souvent c'est une barre un poids du sol d'accord c'est un travail de très fonctionnel pour la vie tous les jours pour savoir porter quelque chose donc à l'idée c'est pouvoir porter un poids alors le soulevé de terre donc ça va être ça ici je m'installe hop et je monte d'accord soulevé de terre c'est ça première erreur courante moi la première va être très facile à comprendre vous avez vite le voir c'est ici je prends la barre et je monte ici je vais pas la levée je prends une ferme à levée d'eau enroulée ici cela était évident j'aime pas besoin de la faire vous savez les forces gens vous savez on enroule pas le dos donc ça c'est la première erreur ce qu'il faut c'est placer son dos lever et quand on voit la première erreur en fait c'est levé de sa barre avant de placer son dos c'est à dire je prends la barre et je me lève non je prends la barre ici je place mon dos c'est à dire je pousse ma poitrine en avant je fais chie plus ou moins les jambes pour être bien placé je rentre le ventre d'accord je pense à mon ventre et je remonte d'accord ici et je redescends la deuxième erreur qui est fait dans deux façons de faire différentes c'est la barre éloignée ici et lever ici d'accord donc là vous voyez la barre elle est légèrement devant mes épaules donc forcément je vais tirer énormément sur les lombaires je me faire mal au dos là où je veux corriger sur cette erreur là aussi c'est dans les gestes et postures on dit souvent il faut fléchir les jambes tout mettre sur les jambes et garder le dos plat donc là j'en profite et pour pas être ça ici là donc si je suis les consignes c'est ça d'accord ça serait comme ça que je devrais porter ma barre donc je vais me lever comme ça d'accord bon là la barre est pas très lourd donc je vais le faire une fois ici d'accord et puis je redescends comme ça voilà si vous avez bien analysé le truc vous avez vu que la barre est toujours devant mes épaules donc là je suis gêné donc toujours la barre devant les épaules tester avec un pack d'eau par exemple un poids vous prenez coller à vous et vous le voyez de vous et vous allez voir que vous êtes de plus en plus tiré en avant un exercice tout bête vous allez vite voir plus vous éloignez de vous plus le poids va vous tirer son lombaire donc faut absolument que les épaules dépassent la barre pour pas que le poids soit 100% son lombaire donc dire il faut absolument fléchir les jambes et garder le dos plat si j'ai un gros support où je peux pas le prendre entre les jambes voilà c'est une aberration là si c'est lourd je vais me finir par faire mal au dos le mouvement c'est les épaules en avant d'accord il faut pas que mes genoux me gêne ici parce que mes genoux me bloquer je poussais les fesses en arrière d'accord et là je peux lever là je me fais pas mal d'accord et je réfléchis plus loin les jambes d'accord je réfléchis jambes pour être fort sur les jambes il faut pas que mes genoux viennent m'embêter ici je pousse sur les jambes je me redresse hop et je descends d'accord faites vraiment attention à ça ça le souverter l'objectif du souverter c'est savoir porter les choses dans la vie de tous les jours ok si si je représente ça avec un poids plus petit un poids lourd plus petit là en effet je peux fléchir les jambes garder le dos plat si vous voyez le support il entre mes jambes donc là là ok le support est entre mes jambes mais voyez mes épaules dépasse si je le prends là je vais me faire mal au dos des épaules dépasse le poids je me fais pas mal au dos d'accord les épaules doivent toujours dépasser le poids d'accord la troisième erreur qui est très courante c'est on a tendance à penser au squat au squat on est souvent regarder un point loin devant vous d'accord on vous dit de regarder loin devant vous donc ça donne ça si je le fais au souverter en respectant cette consigne ça donne ça là ici d'accord bah vous mettez la nuque en hyper extension c'est éviter à vous et vous finir pour vous faire vraiment mal vont vous blesser on n'est pas au squat le coup est serré je me penche en avant le regard suis la direction du mouvement d'accord je me penche en avant le regard il descend je m'installe je monte au regard il se redresse comme si j'avais une minerve corps comme si mon goût ont coûté bloqué et je descends d'accord et quatrième erreur bonus qui peut aller avec la deuxième de tout à l'heure le poids ne doit pas être sur les talons on n'est pas au squat je reviens ici si je mets tout mon poids sur les talons je leur pense pareil à partir en arrière la barre toujours ou devant les dépôts et la part va dépasser les épaules ou squat on dit mettre beaucoup de poids sur les talons voilà ce que vous pouvez le dire c'est vraiment le poids il est entièrement sur tous les pieds d'accord je suis même légèrement un peu plus sur l'avant des pieds pour que les épaules dépassent pas trop non plus sinon je vais être déséquilibré donc poids sur les talons et bien sur l'avant des pieds là d'accord et quand je redescends pareil je me penche en avant le poids il est sur les talons et l'avant des pieds d'accord un souvent la galère je suis passé par là aussi je me rappelle bien la galère c'est trans penser aux squats le squat on est bien le poids sur les talons d'accord et sous les terres on essaie de faire pareil donc pencher un petit peu plus sur l'arrière il a un rassur mal au dos d'accord première erreur était facile on arrondit pas le dos on place bien son dos avant de soulever la barre deuxième erreur c'est garder votre support l'erreur à pas faire votre support éloigner les épaules d'accord on doit toujours avoir les épaules vraiment au dessus du support donc pour n'importe quelque chose que vous portez c'est d'avoir toujours vos épaules qui dépassent le support et placer votre dos et la troisième erreur ne mettez pas bonne nuque en hyper extension vous allez vous faire mal à la nuque d'accord vous allez vous blesser ok c'est valable pour sous les terres c'est valable pour n'importe quoi dans la vie de tous les jours quand vous voulez porter quelque chose je vais porter ça avec une jambe devant parce que la situation ne me permet pas d'avoir les deux jambes alignées c'est pareil dos cambré l'épaule dépasse mon support le regard devant je me redresse d'accord je vais porter quelque chose d'un bras 1 c'est ça l'épaule dépasse je suis fort sur ma jambe avant ma jambe arrière me stabilise le dos cambré regard loin devant et je me redresse d'accord c'est un mouvement vraiment à travailler pas pour forcément pour la performance mais pour savoir utiliser ces mouvements là dans la vie de tous les jours tout s'amener à porter quelque chose dans votre vie donc c'est vraiment un moment intéressant à travailler voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ces petits conseils vont vraiment vous aider à parfaire le soulevé de terre c'est mouvant sous les terres ou qui vont y ressembler pour ne pas vous blesser et pour vous soyez plus à l'aise dans votre vie de tous les jours et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt